Je vais remercier Nicolas d'abord de m'avoir invité, je le remercie aussi de nous avoir présenté une galerie de personnages aussi compétents et prestigieux, ce qui ne me met aucune pression pour commencer cette journée. Mon domaine de compétence et de travail c'est l'environnement et ce que je vais essayer de vous présenter c'est finalement pourquoi, quelles sont les grandes questions qu'on peut se poser et surtout pourquoi alors qu'on est plein de bonnes intentions, plein de bonnes idées, plein de belles technologies, on arrive à dévoyer tout ça et on arrive à aller dans l'excès. Alors je vais illustrer ça par quelques exemples qui me tiennent particulièrement à cœur. Mais en introduction je voudrais juste rappeler quelques évidences. La première c'est l'évolution de la population mondiale qui jusque dans les années 1800 nous a maintenus en dessous du milliard d'habitants et qui en moins de 200 ans nous aura fait passer à près de 10 milliards. Alors c'est une évidence mais évidemment à 10 milliards tout ce que nous faisons de bien et surtout de mauvais et bien ça a des impacts beaucoup plus importants que lorsqu'on est peu nombreux. La deuxième chose que je voudrais montrer en introduction c'est quelques événements qui vont nous donner une échelle de temps. Dans les grandes découvertes, grandes inventions, certaines sont très anciennes, quelques milliers d'années avant Jésus-Christ, on a l'apparition du nombre pi, les débuts de l'astronomie, la preuve formelle que la Terre tourne autour du Soleil c'est pas si vieux que ça. Les années 1800 c'est l'invention de la pile, les transistors c'est plus proche de nous encore et aujourd'hui une incroyable accélération des découvertes des technologies. Si je devais résumer les choses, nous avons passé quelques milliers d'années à développer des concepts, à créer les mathématiques, à structurer notre pensée et finalement quelques centaines d'années seulement pour aller de la chandelle à tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Dans le domaine de la communication, on peut constater la même chose, c'est que l'écriture, les premières traces d'écriture apparaissent 3000 ans avant Jésus-Christ, l'imprimerie il y a à peu près 500 ans, l'IPA d'une vingtaine d'années et en vingt ans, on est en à peine vingt ans, on se demande si le format papier va pas disparaître. Donc là, à nouveau, on voit une très forte accélération des choses sur à peine une centaine d'années. Dans le domaine de l'économie, les premières monnaies apparaissent au premier siècle avant Jésus-Christ, il nous a fallu à peu près 2000 ans pour passer de la création de la monnaie aux premières grandes crises économiques et qui continuent de se succéder à un rythme très très important. Ça, pour moi, ça illustre bien une bonne idée dévoyée. L'invention de la monnaie, mais quelle excellente idée de se doter d'un outil commode et le substituer au troc. Deux mille ans plus tard, l'argent fait de l'argent, n'est plus un outil, mais l'argent nous canalise et nous contraint. Alors que c'était quand même une idée assez géniale au départ. Et dans le domaine des transports, on a passé là à nouveau quelques milliers d'années avec des chevaux, des bœufs à tirer des chariots. Les années 1800, la première automobile est conçue. Quelques centaines d'après, même pas, une petite centaine d'années après le premier tramway, la première voiture fabriquée de façon industrielle, la Ford T. Et très rapidement derrière, on voit qu'après cette longue évolution dans le domaine des transports, lente, eh bien en à peine 100 ans, on crée le tramway et puis on l'abandonne. Et puis aujourd'hui, pour résoudre nos difficultés de transport et de mobilité, eh bien on nous ressort finalement le tramway. Donc ça, ça peut aussi nous questionner pourquoi avoir eu une si bonne idée et puis finalement l'abandonner pour y revenir en nous présentant ça comme une voie de salut. Et puis dans le domaine de l'énergie, quelques milliers d'années avec juste un peu de feu pour voir à nouveau sur très peu de temps de grandes grandes innovations et de grandes avancées, en particulier avec le nucléaire. La première centrale nucléaire date de 1951. Il a fallu moins de 100 ans pour avoir le premier accident nucléaire et entre Tchernobyl et Fukushima, quelques dizaines d'années seulement. Donc là aussi, on voit qu'après très lente maturation des choses, eh bien tout s'accélère très très vite. Donc aujourd'hui, on est face à quoi ? On est face à un incroyable volume d'informations, un incroyable volume de défis et ce qui me marque le plus, c'est beaucoup de contradictions. On nous parle énormément de pollution à juste titre, mais en même temps, on nous parle de développement durable. On nous parle de changement climatique, il y a certainement de quoi se questionner et s'alarmer sur le sujet. Et en même temps, apparaissent des gens qu'on appelle des climato-sceptiques. Alors où est la vérité entre les deux ? C'est peut-être un peu difficile de se faire une opinion. On parle d'industrialisation, aujourd'hui de réindustrialisation et en même temps, les délocalisations n'ont jamais été aussi grandes et nombreuses. On nous parle d'agriculture biologique, on nous fait manger bio et en même temps, on sait bien que c'est devenu un label, un argument marketing dont certaines sociétés n'hésitent pas à utiliser ce procédé pour nous vendre des choses peut-être pas si bio que ça. C'est ce qu'on appelle le greenwashing. On nous parle de dette, la dette des États et en même temps, dans le même journal télévisé, on nous indique que de grandes sociétés ont fait des bénéfices et des profits records. Les progrès de la médecine sont absolument incroyables et dans le même temps, on se questionne sur l'accès aux soins. Ça fait des années qu'on nous parle des métiers du futur et en même temps, le chômage n'a jamais été aussi grand. Donc voilà un monde finalement qui s'accélère, qui va de plus en plus vite, sans doute trop vite, et un monde qui devient à mon sens un peu schizophrène. Le comble étant aujourd'hui, vous avez tous pu remarquer que sur la même étagère dans un magasin, on nous vend un produit et à côté le même produit qui ne contient pas les éléments néfastes. C'est une sorte de comble de la schizophrénie. Le déodorant antitranspirant est juste à côté celui dont on vous dit qu'il est meilleur parce qu'il n'a pas le chlorure d'aluminium, il ne vous donnera pas le cancer. On vous vend des aliments contenant des conservateurs, des glutamates, j'en passe, c'est des meilleurs. Et à côté de ça, on a le contre-argumentaire qui redevient un argument commercial, mais celui-ci ne contient pas. Et là, c'est terrible parce que finalement, l'argumentaire de ce produit est bon tient bien tant qu'on nous fournit en même temps le mauvais produit. Donc là, il y a une espèce de vrillage intellectuel qui est un peu particulier. Donc finalement, mon constat, c'est qu'on a souvent une bonne idée au départ et on la voit souvent être dévoyée, qu'au milieu de tout ça, finalement, toutes les difficultés que nous avons, c'est nous-mêmes qui nous les créons. Et puis, ça a l'air idiot, mais on oublie nos objectifs premiers et fondamentaux. Alors, je vais illustrer ça sur quelques grands enjeux qui sont, à mon sens, les plus importants. Pardon, la pollution, nos déchets, la production alimentaire, l'énergie et nos modes de transport. nos rejets, la prise de conscience de la pollution de notre environnement est maintenant certaine. Elle est incontestablement liée à l'essor de la production industrielle. Et cette prise de conscience, c'est matérialisé, par exemple, par le protocole de Kyoto qui a maintenant quelques dizaines d'années et qui arrive à son terme. Donc, c'est très bien, prise de conscience, on essaye de faire des choses. Le résultat aujourd'hui, c'est que le protocole de Kyoto a des résultats relativement mitigés et si c'était une excellente idée au départ, on voit bien qu'il n'est pas évident qu'elle perdure. Bon, néanmoins, mon opinion est que si les résultats en termes d'émissions de gaz à effet de serre sont peut-être effectivement discutables, une chose est sûre, c'est qu'il a permis de développer des technologies de traitement, de dépollution, a permis de développer des technologies de mesure, d'analyse. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est à la fois capable de mesurer l'impact environnemental de nos activités, on a fait un gros travail sur le sujet, et qu'on est capable aussi de les éviter, de les résoudre et de dépolluer. Néanmoins, est-ce qu'on le fait ? Pas autant qu'on devrait. Dans le domaine des déchets, alors ça c'est un exemple que j'aime bien, il y a longtemps on travaillait avec des emballages en verre et puis certains d'entre nous ont connu la consigne, on ramenait les bouteilles et moi quand j'étais gamin, de temps en temps je gardais l'argent de la consigne pour m'acheter des bonbons. Voilà, on part à peu près de ça. Puis le plastique est apparu, on a eu un usage très intensif du plastique, avec s'est développé le packaging au-delà de toute raison, avec évidemment on a vu apparaître des sacs plastiques un peu partout dans nos forêts, sur nos plages, ce qui évidemment est un problème, mais un problème qu'on s'est créé. Et les premières réponses qu'on a apportées c'est, si on pollue, on va faire des produits biodégradables, on invente les plastiques à base végétale qui se biodégradent, et puis finalement on revient à un système, celui de nos bouteilles en verre, c'est celui de la consigne, nos sacs plastiques sont maintenant consignés et on les achète. Donc là à nouveau on avait un bon petit système de consigne qui marchait bien, on l'a abandonné, on est parti dans l'excès, et puis finalement on revient à ce système-là. Néanmoins on a oublié dans tout ça, on oublie une chose, c'est que si le sac plastique est devenu le symbole du produit non écologique, on oublie néanmoins que c'est le produit le plus facilement recyclable. Il fond à basse température, donc peu d'énergie pour le refondre, le recycler, le remouler à l'infini. Là où il pose problème, c'est pas dans ce qu'il permet de faire, c'est l'usage qu'on en a eu, c'est-à-dire de jeter nos sacs plastiques partout dans la nature. Et donc la question n'est pas est-ce que le plastique est un produit écologique ou pas, c'est ce qu'on en fait. Et à mon sens c'est le produit le plus recyclable, ou un des plus faciles à recycler par excellence. De ce point de vue il est très développement durable. Dans le domaine de la production alimentaire, c'est à nouveau le même mécanisme qu'on voit en jeu et est apparue la production industrielle d'aliments avec ses engrais, ses pesticides, les compléments alimentaires pour l'élevage d'animaux. Au départ c'est plutôt une bonne nouvelle de corriger quelques difficultés de la nature. Néanmoins on sait ce qu'on en a fait, on a pêché par excès et on a pollué nos sols, contaminé les aliments qu'on mange. Néanmoins, n'oublions pas que la production industrielle d'aliments a permis de nourrir un plus grand nombre de personnes et de mieux nourrir les gens. Et ça a incontestablement participé à l'augmentation de l'espérance de vie. Donc voilà à nouveau une belle idée, une bonne chose, dévoyée, mise dans l'excès qui aujourd'hui nous pose un grand nombre de difficultés. Alors la réponse c'est ce qu'on voit apparaître, c'est la culture bio, c'est les labels biologiques dont pour certains on peut quand même se questionner sur le bien fondé. Même là, même dans la réponse, nous sommes capables de partir à l'excès. Certaines cultures ont fait disparaître des fongicides et ce qui nous a valu de voir réapparaître certaines moisissures toxiques pour l'homme. Donc c'est à mon sens certainement pas la production industrielle d'aliments qui est en cause, c'est certainement pas l'usage des engrais, pesticides et autres produits, c'est l'usage excessif et tout le dévoiement qu'on en a fait qui pose problème. Et puis malgré ça, il y a quand même une question de fond qu'on n'a pas résolue, c'est qu'il y a quand même une grande partie de la population mondiale qui continue à mourir de faim. Et ça c'est la vraie question. Donc toute notre technologie, tout notre savoir-faire ne nous a finalement pas permis d'aller vers un mieux vivre global. Les énergies, on a longtemps vécu sur le charbon, on a longtemps vécu sur le pétrole et on vit encore dessus. Néanmoins, on sait depuis très longtemps, le pétrole, moi j'en entendais parler quand j'avais peut-être une dizaine d'années, c'est une ressource épuisable. Ça fait très longtemps qu'on le sait. Ça fait à peine quelques années qu'on s'agite sur le sujet et qu'on se questionne. Et donc on se dit qu'il va falloir quand même trouver des énergies alternatives. Alors historiquement, on a eu le photovoltaïque et on a connu, en particulier en France, les années tout photovoltaïque. C'est certainement une excellente idée, mais de là à faire du tout photovoltaïque, il y a peut-être un pas à ne pas franchir, sans oublier que ça a aussi ses inconvénients, que des panneaux solaires, ça se fabrique, ça a un impact environnemental, ça se retraite ensuite. Et ça, c'est pas neutre. Ensuite, on a connu le tout éolien. On a investi beaucoup d'argent dans des programmes de recherche sur l'éolien. L'éolien est certainement là aussi une bonne idée lorsqu'on est dans un environnement peu peuplé, où on a des vents réguliers, constants et suffisant pour faire tourner ça. Néanmoins, on a eu quand même une période un peu tout éolien, où on en a mis un peu partout sans trop se poser de questions. On a parlé de l'hydrogène, on en reparle encore. On se pose moins la question de la production de l'hydrogène et de l'impact environnemental qui peut avoir. Moi, ce que je vois là-dedans, c'est que certes, il nous faut des solutions alternatives. Certes, toutes ces solutions ont certainement une raison d'exister. Néanmoins, on pêche un peu par un excès de tout un ou tout l'autre et surtout de vouloir l'appliquer en toutes conditions et toutes circonstances. Il y a une chose qui est un peu caractéristique en France, c'est qu'en particulier sur les énergies alternatives, c'est que finalement, les innovations technologiques sont très vite dans les mains des grands groupes industriels qui, du coup, de par leur taille, leur masse et puis leurs objectifs financiers, ont tendance à faire énormément de prosélytisme. Et on trouve peu de place pour les petites sociétés, pour les petits groupes porteurs de nouvelles technologies. Et puis, dans tout ça, à nouveau, on a oublié la question première, c'est notre consommation. On est en train de répondre par comment produire encore autant et toujours plus d'énergie, un peu mieux, mais toujours pour finalement alimenter une consommation qui est certainement excessive. Je vais vous en présenter une qui fait un peu moins la une des médias, mais moi j'aime bien, c'est la méthanisation, c'est-à-dire utiliser des déchets végétaux, animaux, des excréments, c'est-à-dire finalement une matière première fatale qu'on a sous la main, dont parfois on s'interroge sur comment on va pouvoir le recycler, et bien de faire fermenter ça, de laisser travailler des bactéries, et puis à ce moment-là, on a production de ce qu'on appelle un biogaz, c'est un mélange méthane-CO2. On a la possibilité, on a la technologie de séquestrer le CO2, et donc on récupère du méthane, qui est un carburant tout à fait connu et utilisable pour la production d'électricité, de chaleur et puis de puissance motrice. Ce qui m'amène à mon dernier sujet, parce que je pense que la voiture, alors c'est l'exemple qui rassemble tout, c'est-à-dire la consommation énergétique, l'impact environnemental, la pollution, notre affect, nos émotions, nos comportements un peu irrationnels. Là à nouveau, je vais rappeler quelques évidences, la consommation énergétique d'une voiture, c'est essentiellement les frottements de l'air, c'est tous les frottements mécaniques, moteur, transmission, roue, etc. C'est le poids, et puis c'est le rendement du moteur. Eh bien, ça c'est connu depuis plus d'une centaine d'années. On sait que la consommation d'une voiture est liée à ça. Et néanmoins, on a réussi quand même à nous faire croire que le must du véhicule en ville, c'était le lourd 4x4, absolument pas aérodynamique, avec des moteurs excessivement gourmands. Pour info, on a quand même, malgré tout le savoir-faire et toutes les innovations technologiques qu'on a en matière de matériaux, on a triplé le poids de nos voitures entre la première Ford T de 1908 et aujourd'hui. La réponse qu'on nous donne, c'est la voiture électrique. Et toute électrique, remplie de batterie, dont on se pose quand même assez peu la question de l'impact environnemental de la fabrication des batteries, le recyclage des batteries, et puis l'électricité pour charger les batteries, on le produit quand même quelque part. Alors si c'est avec des centrales à charbon, l'impact environnemental de la voiture électrique est absolument désastreux. Alors je vais vous présenter là aussi pour vous montrer qu'il y a quand même des choses qui existent, que les choses ne sont pas si désespérées que ça. Une solution que moi j'aime bien et qui est défendue par certains chercheurs et industries, qui est d'implanter dans la voiture un moteur mais qui ne serait que un générateur de courant. Et là on résout plein de problèmes, c'est que ce moteur qui n'a pour rôle que de fabriquer de l'électricité, eh bien n'est pas soumis à toutes les contraintes liées à la motricité du véhicule, c'est-à-dire tous les points de fonctionnement d'un véhicule, on roule lentement à force de charge, on accélère, on ralentit, etc. Donc on peut là imaginer et on sait concevoir un moteur parfaitement optimisé qui tourne un régime constant dont on peut optimiser la consommation, le rendement et les émissions polluantes. On alimente des batteries, ces batteries alimentant des moteurs électriques qui ont le bon goût de fournir leur puissance tout de suite, ce qui en termes de conduite est évidemment un gros avantage. Et puis ça ne nous empêche pas de faire de la récupération d'énergie, c'est de l'hybridation. Bon, on en parle moins, mais les spécialistes annoncent sur ce genre de technologies des consommations de l'ordre du litre au 100. Et puis si à ça on associe une très très vieille idée, qui a aussi quelques centaines d'années, qui était celle de diesel, qui a pas inventé le moteur au gasoil, mais qui a inventé et imaginé un moteur capable de fonctionner avec différents carburants, eh bien là on a peut-être quelque chose d'assez intéressant en termes d'impact environnemental. Donc pour conclure sur ces quelques exemples, mais j'aurais pu en décliner encore bien d'autres et même au-delà de mes domaines de compétences, le constat que je fais, c'est que collectivement on sait, on a la conscience des choses, on sait faire, mais néanmoins on ne fait pas, ou on fait vraiment très difficilement. Individuellement, nous sommes finalement systématiquement victimes de nos comportements inciviques. Je vais prendre un exemple qui parlera à tous, regardez le comportement des gens sur la route. La voiture n'est pas un mode de transport dangereux. Si tout le monde respectait les règles d'usage collectif, le taux d'accident, on réduirait le taux d'accident de 99%. Néanmoins, on voit encore tous les jours des gens qui vous collent de trop près, qui pensent qu'eux peuvent rouler plus vite, qui pensent que, etc. On a souvent une bonne idée, l'esprit humain est inventif, ingénieux, mais souvent on arrive quand même, malgré de bonnes innovations et de bonnes idées, à arriver à des résultats qui sont de vrais problèmes et de vrais défis pour nous. Et puis, quel dommage de perdre du temps, c'est-à-dire de partir de choses simples et puis d'aller dans l'excès pour finalement nous présenter comme solution des idées assez simples et basiques qui datent un peu. Donc, mes voeux, eh bien mes voeux, c'est changer nos comportements individuels et changer nos exigences envers ceux qui sont aux manettes, que ce soit dans les entreprises, les industries ou que ce soit les politiques. Pour être plus exigeant envers eux, il faut absolument changer nos comportements et les changer pas nécessairement sur des choses très compliquées qui peuvent nous dépasser parce qu'on n'a pas la connaissance tous de tout ou la compétence, mais sur toutes les choses du quotidien. Et puis, là aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui est dévoyé, c'est l'information. Je trouve qu'on informe de moins en moins, je vous l'ai montré en introduction, on arrive même à avoir une avalanche d'informations contradictoires. Mais parce que cette information, c'est plus de l'information, c'est de la vente. C'est-à-dire que chacun vous vend, nous vend quelque chose. Un climato-sceptique vend quelque chose et du coup, j'en viens à soupçonner que celui qui craint le changement climatique a peut-être finalement lui aussi quelque chose à vendre. Mais il y a bien quelqu'un ou des gens qui savent si on prend un risque, si on n'en prend pas et pourquoi. Et peut-être la chose qui va me tenir le plus à cœur, et peut-être la chose qui fondamentalement doit être changée en nous, la plus grosse erreur que nous commettons et que nous commettons au volant de notre voiture, que nous commettons dans nos entreprises quand on est un groupe de dix et que l'on commet à l'échelle mondiale. C'est de penser qu'on peut être pleinement heureux dans un monde dévasté autour de nous, à l'image de cet homme. Penser qu'en défendant mon intérêt personnel ou celui d'une communauté au prix et au sacrifice des autres, je vais vivre heureux dans ce monde-là. Et ça, c'est certainement la plus grosse erreur que nous commettons. Essayons de ne plus la connaître. Merci.